Bonjour, Laurent Louillet, concessionnaire automobile BMW et Mini. Mais j'ai une petite question, comme beaucoup de secteurs on a vu une augmentation du nombre de visites de notre site internet sur les réseaux sociaux ainsi que par tous les moyens digitaux. Mais pensez-vous qu'on va encore aller plus loin et que le digital va servir non pas pour simplement renseigner les clients mais pour passer à l'acte et qui diminuerait bien évidemment l'importance de nos showrooms et le contact que nous avons avec avec les clients. Merci Laurent. Question pour Thierry et sans doute aussi Pascal d'ailleurs. Oui je crois effectivement qu'il faut réinventer le showroom. Le showroom en tant que tel n'a plus vraiment à l'avenir de raison d'être. Vous voyez déjà Tesla, vous commandez totalement une Tesla en ligne, vous passez pas dans un concessionnaire. Si vous avez un concessionnaire c'est pour aller voir la voiture ou la tester mais il n'y a plus tout le processus de vente traditionnel. Et alors si on dit oui mais ça c'est Tesla, la Citroën, la dernière Citroën, la Citroën Ami est aussi totalement à vente en ligne et vous pouvez avec votre smartphone commander une Citroën Ami. Elle est meilleur marché que certaines autres voitures mais ça prouve à quel point ça transforme. Donc la question est de savoir comment transformer mon business du showroom pour quand même recréer une ambiance mais alors il faut avoir un vrai service client et vous n'êtes pas toujours aussi bien accueilli quand vous allez avec votre voiture à l'entretien et peut-être il faudra trouver de nouveaux produits ou de services à vendre dans les concessions. Pascal ? Oui je pense que c'est les tâches peut-être les moins valorisées qui peuvent être remplacées, qui seront remplacées par la digitalisation. Je pense que les concessionnaires doivent en effet se réinventer en ayant la capacité d'apporter de un service de plus haut niveau que l'informatique ne peut pas apporter. Typiquement on n'a pas besoin d'un vendeur de haut niveau pour cocher une case, la case d'une option, on peut en effet très bien le faire à distance. Par contre avoir la capacité de tester la voiture, d'être impliqué dans un processus de vente de plus qualitatif est certainement une voie d'évolution pour les concessionnaires, pour véritablement pouvoir faire plus de premium dans le service vis-à-vis du client. Donc une transformation nécessaire mais tout à fait qualitative me semble à la portée des concessionnaires automobiles.